Alors, est-ce que c'est trop tard pour apprendre à créer des sites web ? Écoute, je te dirais que non, absolument pas. Et pourquoi ? Eh bien, je vais t'expliquer ça de manière très simple dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Et bien donc, si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est que ce sujet te passionne. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, ça se passe dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo te plaît, si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu vas recevoir chaque nouvelle vidéo. Et puis, tu peux aussi être notifié si tu as envie. Donc, tu appuies juste sur la petite cloche qui se trouve juste sur ta droite. Et tu auras une notification. Écoute, j'envoie cinq vidéos par semaine et c'est que du contenu pour te booster, pour t'aider dans ta carrière de freelance web designer. Et donc, aujourd'hui, on va savoir, et je vais te le dire tout de suite, si c'est oui ou non trop tard d'apprendre aujourd'hui à créer des sites internet. Eh bien, donc, comme je te le disais en intro, non, absolument pas. Au contraire. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi les sites web, ça semble simple à faire, ça coûte de moins en moins cher. Quel est l'intérêt aujourd'hui de créer des sites internet ? Eh bien, moi qui suis en première ligne face aux clients, je peux te garantir qu'il y a encore énormément de demandes pour créer des sites internet qui sont sur mesure et qui sont alignés avec les valeurs et la mission des entreprises. Et donc, non, le site internet, c'est toujours la clé, c'est toujours l'élément central de tout ce qu'il y a autour, donc avec le marketing, les emailings, le référencement naturel, etc. Le site internet, c'est le cœur de tout ça et donc, non, il a toute son importance. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la période est super intéressante pour toi d'apprendre tout ça parce qu'il y avait une époque où on créait des sites internet avec Photoshop. Et Photoshop, si tu ne le sais pas, ça fait partie de la marque Adobe. Donc, ça fait partie d'une suite de logiciels qui coûtait, il y a quelques années, 3000 euros par an. Et c'était une subscription qu'il fallait renouveler chaque année. Et donc, vraiment, pour avoir Photoshop, il fallait soit le craquer, soit l'acheter. C'était vraiment un calvaire. Aujourd'hui, tu loues le logiciel, je pense que c'est 50 euros par mois. Donc déjà, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Et tu peux, peut-être en prenant une subscription d'un mois, avoir déjà un premier client et puis faire fonctionner un business de manière beaucoup plus rapide. Donc, si tu te poses la question de savoir est-ce que ça sert encore à quelque chose d'apprendre aujourd'hui à créer des sites, eh bien, je dirais que c'est le meilleur moment, c'est l'instant auquel il faut sauter. Parce qu'en plus, avec des outils comme Webflow, eh bien, ça te facilite la réalisation et tu as vraiment un résultat final qui est professionnel et à haute valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que tu peux travailler et vivre de ta passion réellement. Donc, Webflow, pour moi, et cette période actuelle, permet de vraiment changer les choses. Donc, si tu as envie d'apprendre à créer des sites Internet, je pense que c'est vraiment un moment. C'est la chose à laquelle il faut mettre toute ton attention, toute ton énergie. Parce que c'est super enrichissant et super gratifiant quand tu peux créer de toutes pièces, toi-même, tout seul, un site Internet à des 10, 15, 20 000 euros sans avoir besoin de qui que ce soit. C'est vraiment une satisfaction personnelle qui est inégale par rapport à tout le reste. Donc, oui, je te dirais que c'est vraiment le moment si tu as envie d'apprendre. C'est le moment, c'est l'instant. J'ai d'ailleurs pour ça, si tu veux être aidé et accompagné, j'ai créé une formation dans laquelle on est soudé. Donc, on est des élèves soudés où on s'entraide et où on peut aller un peu plus loin. Et donc, n'hésite pas à t'en informer. Le lien se trouve juste dans la description. Regarde un peu si ça t'intéresse, si ça peut peut-être t'aider. Sinon, je t'invite à apprendre ça tout seul. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait avec YouTube, avec quelques tutos et la motivation. Je l'ai appris tout seul. Ici, ce qui est bien avec une formation, c'est que tu as une communauté, tu as accès à un groupe privé. Et chaque semaine, je te propose de faire des lives où on peut s'aider, poser des questions sur comment vendre, comment réagir à cette situation, etc. Donc, voilà, tu es vraiment accompagné. Le but de cette formation, c'est qu'elle soit complète pour que tu ne sois plus tout seul dans ton coin à faire ton business. Donc, voilà. Écoute, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire ou des suggestions juste en dessous. Allez, je te dis ciao, à demain. Salut. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.